Kadhi Traoré, surnommée la sirène de Dapoya, est une cinéaste burkinabé. Après plusieurs années dans la comédie, notamment, à jouer des rôles principaux, dans des séries cultes comme « A nous la vie » ainsi que des longs-métrages, elle décide de passer derrière la caméra. Objectif, utiliser le canal de l'image et le son pour égayer, mais aussi sensibiliser la population. Son dernier long-métrage, « A vendre », un film qui parle des différences dans nos sociétés, a fait ça le comble de sa première projection. Mon dernier film, « A vendre », c'est l'histoire d'une vente de propriétés qui tourne au drame. Le cinéma, pour moi, c'est raconter des choses qui nous touchent, c'est montrer des images qui nous touchent, c'est raconter quelque chose à travers des images et des sons. Pourquoi ? Pour toucher les gens, pour attirer l'attention des gens sur des choses précises, pour raconter des choses, pour égayer des gens. Kadhi Traoré cessait aussi au film documentaire. Son dernier, « S'engager pour exister » retrace les débuts du mouvement, le balai citoyen, un mouvement qui a activement participé à la chute du président Blaise Compaoré en octobre 2014. Sur le premier documentaire, c'était « S'engager pour exister ». Ça tourne un peu autour de la carrière, de se moquer son engagement, comment ils ont préparé l'insurrection, comment à travers la musique, ils arrivaient à conscientiser les gens, et comment ils rentraient dans les quartiers pour sensibiliser les jeunes. C'était ça. C'est parce que moi, autour de lui, je voyais que les gens n'étaient pas trop réceptifs à l'époque, et les gens ne percevraient pas bien le message. Ça m'a donné envie de faire le documentaire pour montrer un peu comment ils souffraient. Mais moi, j'étais loin d'imaginer cette issue-là qui est arrivée. Voilà. Donc, à l'époque, à la fin du documentaire, on disait que les consciences commençaient à se réveiller, mais c'était encore difficile. Le cinéma burkinabé, comme un peu partout ailleurs, souffre du manque de financement. Un manque qui a contraint certains cinéastes à réaliser des films dits low-cost selon des critiques. Avec à son actif trois films, Kadhi Traoré ambitionne dans Tourne 2 avant la fin de l'année 2015. Je sais, maintenant, je suis tout à l'heure.